Salut les Peekies, et bienvenue dans Peek TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling, et à mes côtés se trouve l'amie avec laquelle j'aime le plus converser, Anaïs Bordage. Ça c'est sûr. Pendant le premier confinement, Normal People est venue nous extraire de notre quotidien déprimant et nous offrir une échappatoire. La série est d'ailleurs devenue un véritable phénomène, aussi bien critique que populaire, alors forcément on attendait de pied ferme sa petite sœur, Conversation with Friends, une autre série irlandaise, elle aussi adaptée d'un roman de sa l'ironie, et avec une héroïne tout aussi introvertie et torturée. Alors, Conversations with Friends est-elle à la hauteur de sa prédécesseur ? Comment expliquer l'absence d'engouement autour de la série ? Et où est-ce qu'on peut se trouver un Nick et une Bobby pour venir compliquer nos vies ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Cette semaine, on a un pic un peu particulier puisqu'il est commun et qu'il est personnel. C'est quelque chose qu'on a écrit à deux pendant des mois et des mois et des mois. Anaïs, tu veux nous en parler ? Oui, on a écrit un livre avec Marie. Waouh ! Incroyable ! Ça s'appelle Petite éloge des anti-héroïnes de série. C'est publié par les éditions Les Pérégrines et ça sort en librairie le 6 octobre. Et donc, vous l'aurez compris avec le titre, le principe, c'est qu'on fait l'éloge de anti-héroïnes de série. Donc, certains de nos personnages féminins préférés et surtout tous les personnages féminins de séries télé qui sont complexes, qui sont pleins de défauts, qui sont parfois difficiles à aimer. On a parlé de certains personnages qu'on a évoqués dans le podcast, comme Nora Durst. Ou Elisabeth Jennings. Voilà. Ou Marta Henson. Tous les personnages féminins de The Americans y sont. Voilà, c'est ça. On a aussi parlé de Cordelia dans Buffy, de Mindy Laheri. Enfin, plein de personnages féminins qu'on adore et on espère que vous aimerez lire ce livre. Il y a aussi des personnages de Friends et Laura Palmer. Donc, pour les fans d'amis, ils y trouveront leur compte aussi. Voilà. Donc, on est très, très, très contentes de vous annoncer cette petite nouvelle perso. On a bossé très dur sur ce livre. Oui. Et on s'est dit que ça pouvait vous intéresser si vous écoutez ce podcast, a priori. Donc, c'est en librairie le 6 octobre. Petite éloge des anti-héroïnes de série. Aujourd'hui, on vous parle d'une autre anti-héroïne, en vrai, parce qu'on vous parle de Conversation with Friends, dont l'héroïne aurait pu figurer dans le livre, en fait. Complètement. Conversation with Friends, c'était une série très attendue, parce que c'est une série qui est un peu, comme je l'ai dit dans l'intro, la petite sœur de Normal People, qui a été un gros événement en 2020. Anaïs, c'est quoi le pitch de Conversation entre amis ? L'histoire de Conversation entre amis, c'est des amis qui ont des conversations. Non, c'est l'histoire principalement de Frances, qui est une jeune étudiante de 21 ans à Dublin et qui écrit aussi, qui aime beaucoup écrire de la poésie. Et de sa meilleure amie, Bobby. Elles sont ex toutes les deux, mais depuis qu'elles ont rompu, elles sont meilleures amies. Et elles rencontrent un couple plus âgé, qui est dans la trentaine, Mélissa, une autrice à succès, et Nick, qui est acteur. Et Frances va se rapprocher de Nick et ça va créer une sorte de carré amoureux, assez bordélique, assez sexy et aussi plein d'introspection, puisqu'on est dans une adaptation d'un travail de Sally Rooney. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'introspection et de réflexion sur le capitalisme et l'existence. Donc, c'est très cool. Entre trois scènes de sexe, voilà. I thought that maybe I wasn't capable of love, that there was something wrong with me, that isn't true. I know they're married, but I thought he was funny. You have a crush on her. Obviously, I have a crush on her. I have this impulse to be available to you all the time. I kiss Melissa. We've been flirting when it just happened. Who knows what happens between two people when they're alone. Frances. I'm in love with you and you obviously don't feel the same. Lately, I feel like I'm watching you disappear. I've never thought about the reality or consequences. On va commencer par faire un petit rundown des personnages pour que ce soit bien clair et pour les présenter. Donc, d'abord, comme tu l'as dit, il y a Frances, qui est une jeune Irlandaise, qui est jouée par Alison Oliver et qui est un peu définie par son introspection. Oui, c'est ça qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle est très timide. Moi, j'adore ce personnage parce que j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu à la télé. C'est un personnage qui parle très peu, dont on comprend tout de suite qu'elle est extrêmement intelligente, mais qu'elle n'arrive pas toujours très bien à formuler en fait ce qu'elle ressent. Elle a peur d'être vide émotionnellement parce qu'elle se comporte parfois de manière très froide avec les autres. Et donc, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, mais qu'on décèle à peine. Et heureusement, l'actrice est très bonne et la mise en scène et l'écriture sont assez bonnes pour nous faire comprendre un peu tout ce qui la traverse alors qu'elle n'exprime quasiment jamais ce qu'elle ressent. Ensuite, il y a Bobby, donc sa meilleure amie. Bobby, qui est beaucoup plus charismatique que Frances, c'est ce qu'il a défini même. Elle est jouée par Sasha Lane et elle est belle, assez solaire, mais en même temps très sarcastique. Et elle n'hésite pas à envoyer un peu péter les gens autour d'elle. Et elle peut faire preuve de mépris parfois dans ses relations avec les autres. Elle est extravertie et elle est très franche. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Et d'ailleurs, elle aime bien faire de la provoque, justement, et dire notamment à Nick l'insulter avec un petit sourire en coin. Et ça passe parce que justement, elle est tellement charismatique qu'on l'accepte. Et ensuite, il y a Nick qui est donc un beau gosse. C'est un acteur qui, au premier abord, alors on sait aussi ça parce qu'on a aussi lu le livre chacune. Dans le livre, il est un peu plus vieux. Il a cinq, six ans de plus que Joe Halloween qui joue le personnage. Mais c'est une gravure de mode. Un grand blond magnifique qui fascine esthétiquement, mais qui en même temps est assez timide malgré son métier. Et qui cache derrière cette apparence de perfection esthétique un côté beaucoup plus torturé et des tendances dépressives. C'est un peu plus vieux. Et oui, il faut préciser, parce que ça a surpris certaines personnes qui n'avaient pas forcément lu le livre, mais il est caractérisé dès le roman comme quelqu'un de passif. Et il l'est aussi dans la série. Ce n'est pas quelqu'un qui exude grand-chose. Tout en étant acteur, à part de la beauté, c'est vrai qu'il est très beau, mais il est un peu plat dans la description que le livre fait de lui aussi. Oui, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne cache pas une complexité. D'ailleurs, je trouve que la série l'explore assez bien. Mais c'est vrai qu'au premier abord, il ne marque pas par son charisme, justement, alors qu'il est acteur et qu'il est très beau. Contrairement à sa femme, Melissa, qui est jouée par J.M.I. McCurk, qui, elle, est comme Bobby. En fait, c'est ça aussi, c'est la même dynamique entre les deux couples. Enfin, le couple d'amis et d'ex et le couple couple. Il y en a un qui est beaucoup plus réservé, donc Frances et Nick, et l'autre qui est beaucoup plus charismatique. Qui prend plus de place, en fait. Voilà, exactement. Donc, Melissa, c'est une autrice qui est très sociable, qui a beaucoup d'amis et qui est un peu l'alpha du couple. Ça se sent tout de suite. Et le couple en lui-même a une aura assez bouleversante. Enfin, bouleversante, pas dans le sens émotionnel, mais dans le sens, les gens sont assez chamboulés par l'aura de ce couple. Mais en même temps, on sent que c'est Melissa qui mène le jeu. Et d'ailleurs, Bobby, à la première rencontre, trouve Nick complètement inintéressant, alors qu'elle est fascinée par Melissa. Elle encroche sur elle tout de suite, d'ailleurs. Conversation entre amis, c'est une nouvelle adaptation, comme on l'a dit, d'un roman de Salironi, qui est une autrice irlandaise et qui est un peu un phénomène littéraire de ces dernières années. Qui a écrit Normal People, qui a aussi écrit plus récemment Beautiful World, Where Are You ? Et Conversation entre amis, en fait, c'était son premier roman publié, même si en vrai, elle a écrit en parallèle de Normal People. Et c'est marrant parce qu'on retrouve exactement les mêmes thèmes et un schéma narratif assez similaire. Et des caractéristiques chez les personnages aussi très similaires. Le garçon dépressif, la fille un peu timide, qui est mal à l'aise, mal dans sa peau. Voilà, et qui trouve quelque chose l'un chez l'autre et qui se sentent compris l'un par l'autre. Mais en même temps, il y a énormément de non-dits qui font que ça bouscule la relation et que ça les empêche d'être vraiment heureux ensemble. C'est des codes qu'elle utilise beaucoup et qui sont très plaisants. Et aussi beaucoup de scènes de sexe. Elle est très, très bonne pour les écrire. Et ça a été très commenté. Les scènes de sexe de Normal People sont vraiment assez exceptionnelles. Et on retrouve ça à moindre mesure, mais on le retrouve quand même dans Conversations entre Amis. Donc c'est vrai que la comparaison entre Normal People, évidemment, et Conversations entre Amis était inévitable. Et elle a eu lieu. Tout à fait. Et malheureusement, on la défaveur de Conversations entre Amis, puisque Normal People a été un énorme succès. Et là, Conversations entre Amis, peu de gens en ont parlé, en fait. Alors qu'elle était très, très attendue. C'est-à-dire que les fans de Normal People attendaient la série de pied ferme. Je me souviens quand les annonces de casting ont été faites, tout le monde en parlait. Enfin, tout le monde sur Twitter. Quand la bande-annonce est sortie, elle a circulé partout aussi. Il y avait un enthousiasme qui est très vite retombé au moment de la sortie de la série. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cette comparaison entre les deux, elle existe aussi avec le livre. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont lu les deux livres ont un livre préféré. Ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, je pense que c'est Normal People pour beaucoup de gens. Et je crois que pour toi, comme pour moi, ces Conversations entre Amis, moi, c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai lu. Et donc, c'est là où j'ai découvert son univers. Et après, dans Normal People, que j'ai adoré aussi, j'ai retrouvé les codes que j'avais aimés. Mes Conversations entre Amis avaient été plus une claque que Normal People l'a été. Oui, moi aussi, je préfère Conversations entre Amis. Et comme toi, je l'ai découvert avant Normal People. Une fois que j'ai lu Normal People, qui était la sensation littéraire dont tout le monde nous parlait, et surtout aux États-Unis, tout le monde ne parlait que de ça, j'étais un petit peu déçue parce que je n'avais pas vu de buzz autour de Conversations entre Amis. Et alors que pour moi, il n'y avait pas photo entre les deux, quoi. Après, je trouve qu'il y a photo parce qu'ils se ressemblent. Oui, mais je me souviens de Conversations entre Amis comme d'un page-turner, vraiment. Je l'ai lu pendant l'été. En plus, il y a des scènes estivales qui m'ont beaucoup plu. J'étais en vacances au moment où ils sont en vacances, etc. Et juste le carré amoureux, les thèmes aussi, m'ont tout de suite plus parlé. Et je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été beaucoup plus sensible à Conversations entre Amis qui a eu une intrigue plus adulte, en fait, et avec vraiment des questionnements sur l'exclusivité dans le couple, tout ça, que Normal People qui est une histoire d'amour qui se poursuit au début de l'âge adulte, mais qui est beaucoup plus réduit en fait en intrigue. Et c'est ça qui a très bien fonctionné dans l'adaptation en série. On va sans doute en reparler, mais ce côté très épuré était magnifique à l'écran. Mais dans le livre, du coup, à la fin, j'avais l'impression que c'était un peu léger après avoir lu Conversations entre Amis qui était plus dense en intrigue. On parle beaucoup du livre. Est-ce que tu penses que l'adaptation en série, donc de Conversations entre Amis, fonctionne ? Oui, moi, je pense que c'est même peut-être pour ça que j'ai été très séduite par la série Conversations entre Amis. C'est parce que j'étais déjà très familiarisée avec le livre et que j'avais un tel amour pour le livre, mais qu'en même temps, je l'ai lu il y a plusieurs années, que j'ai adoré me replonger dans cette histoire et sa transposition à l'écran. J'ai trouvé que c'était une bonne adaptation parce qu'il y a des choses que j'aurais imaginées différemment, mais qui fonctionnaient très bien. Et donc, ça crée une seconde entité qui est un peu différente du livre, même si elle reprend tous les points d'intrigue, les dialogues, tout ça. J'ai trouvé que le casting fonctionnait. Enfin, vraiment, moi, je me suis complètement laissée porter par l'adaptation. Et je pense que la différence, c'est que Normal People, vu que je n'étais pas une fan absolue du livre, quand j'ai vu l'adaptation en télé, je me suis dit c'est exceptionnel parce que ça a sublimé pour moi le matériel d'origine. Et là, Conversations entre Amis, je trouve que c'est aussi bon que le livre, en fait. Enfin, c'est assez égalitaire. Mais du coup, il y a moins l'effet wow par rapport à Normal People. Et toi, tu penses que c'est une bonne adaptation ? Oui, je pense que c'est une bonne adaptation. Moi, je suis moins dithyrambique. Je pense que toi, j'ai beaucoup aimé la série, mais je pense qu'aussi, j'avais été préparée par beaucoup de critiques négatives sur la série ou beaucoup de gens déçus qui faisaient que je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins bon que ce que ça a été. Et en fait, j'ai trouvé que la série a été jugée un peu injustement. Après, j'ai quelques petites réserves, je ne pense pas que Joelle Wynne soit forcément la meilleure personne pour incarner ce rôle. Mais j'ai pris énormément de plaisir à la regarder. Et c'est marrant aussi parce que beaucoup de gens disaient qu'elle était beaucoup trop longue, la série. C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché. Du coup, je pensais qu'elle était bien plus longue au niveau du nombre d'épisodes que Normal People. Et je suis allée regarder et Normal People avait aussi 12 épisodes. Oui, c'est exactement pareil. C'est exactement le même format. D'ailleurs, ils ont récupéré la même équipe qui a travaillé sur la série. Ça se passe au même endroit. C'est la même esthétique visuelle, les mêmes codes. Peut-être ça aussi qui... Enfin, la comparaison était tellement évidente que ça desserre peut-être la série. Enfin, je le pense en tout cas. Et Sally Rooney est productrice exécutive sur Conversations entre amis aussi, même si elle n'a pas participé directement à l'écriture de l'épisode comme c'était le cas sur Normal People. Je pense aussi que ce qui a joué dans la différence d'accueil, déjà, c'est le fait que la plupart des gens avaient vu Normal People avant. Donc forcément, ils avaient ça en tête quand ils ont découvert Conversations entre amis. L'attente était très haute. Mais quand on a découvert Normal People, c'était pendant le premier confinement, donc au tout début de la pandémie. Et la série est arrivée comme une espèce de respiration pour beaucoup de gens qui étaient enfermés. Et on avait énormément de temps pour découvrir et pour se plonger dans un univers qui est quand même assez lent et langoureux et cérébral, même s'il est aussi très sensuel. C'était une époque qui correspondait parfaitement à ce genre d'œuvre. Et je pense que là, le retour à un rythme plus normal dessert Conversations entre amis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, déjà, il y a eu moins de séries pendant la pandémie. Très vite, le rythme a été ralenti puisque les productions ont dû s'arrêter. Donc effectivement, ça a créé de l'espace pour Normal People. Et en plus, Normal People, c'est vraiment une série qui ne parle que d'alchimie, d'intimité et de proximité, que ce soit physique ou émotionnelle, avec une seule personne. Il n'y a vraiment que deux personnages vraiment dans Normal People. Contrairement à Conversations entre amis où il y a même des personnages d'amis qui gravitent autour. Donc, ce n'est pas du tout la même ambiance très, très, très intimiste. Et donc, je pense que Normal People, oui, dans un contexte où on se sentait tous un petit peu seuls, déconnectés du reste du monde et tristes chez nous, voir une série qui mettait en avant la proximité comme ça et l'intimité, c'était hyper puissant. Enfin, c'était le meilleur moment auquel une série comme ça aurait pu sortir. Et oui, Conversations entre amis est sortie dans un autre contexte. Et je pense aussi qu'il y a eu ces attentes par rapport au parti pris extrêmement fort de Normal People sur l'intimité, sur le fait de n'avoir qu'une seule intrigue. On en avait déjà parlé il me semble à l'époque, mais c'est très rare pour une série d'avoir qu'un plot A et de ne pas avoir une autre intrigue entre laquelle on bascule entre l'intrigue principale et les intrigues secondaires. Or, Conversations entre amis fait plus ça. Il y a plein d'autres intrigues qui gravitent autour de Frances. Donc, on est dans une série peut-être un peu plus traditionnelle, même si on retrouve effectivement la réalisation de Lenny Abrahamson, tout ça. Il y a la même atmosphère, mais on est dans un parti pris moins fort. Et donc, je pense qu'effectivement, Normal People, son originalité a desservi Conversations entre amis et on sent beaucoup plus dans les adaptations télé que Conversations entre amis est un premier roman. Ce qui ne se sent pas forcément, je trouve, à l'écrit quand on lit les deux, mais là, ça fait plus œuvre traditionnelle par rapport à Normal People. Ce qui a joué dans le succès de Normal People, ça a été la révélation Paul Mescal. Desi Edgar Jones est super dans le rôle principal, mais la révélation, vraiment, le phénomène a été autour de Paul Mescal qui jouait le rôle de Connell et qui est d'un charisme absolument renversant, qui est excellent dans le rôle et qui a attiré absolument tous les crushs de l'humanité en pleine pandémie. Donc, tout le monde sur Twitter parlait de Paul Mescal, tout le monde sur Twitter postait des images de Paul Mescal. Et là, le seul rôle masculin de Conversations entre amis est joué par Joe Halloween, qui, je pense, est un très bon acteur, qui est aussi le petit copain de Taylor Swift. C'est pour ça qu'il est très connu dans la Presse People. Et donc, il y avait une attente autour de lui à cause de ça aussi, parce qu'on attend un peu de Joe Halloween qui fasse ses preuves au niveau de son jeu d'acteur. Et on attend un peu au tournant, je pense. C'est vrai que le rôle de Nick, pour moi, je me disais, c'est le rôle parfait pour Jimmy Dornan, parce que je pensais à des acteurs irlandais qui, pour le coup, a un peu plus l'âge qu'avait Nick dans le livre et qui a cette espèce de charisme un peu brut, mais en même temps sans vraiment montrer ses émotions qui peuvent être plats, comme on l'a vu dans 50 nuances. Du coup, je pense que ça a un peu joué en la défaveur de Conversations entre amis. Joe Halloween n'a pas créé un phénomène comme Paul Mescal l'avait fait. Oui, et puis il était déjà connu, alors que Paul Mescal, c'était une révélation totale pour tout le monde. Et là, la seule qui n'était pas connue du casting de Conversations entre amis, c'est Alison Oliver, que je trouve excellente, mais dont le rôle exige justement d'être tellement dans la retenue et d'être pas très remarquable en fait physiquement, que ça joue aussi peut-être en sa défaveur, enfin en tout cas pour des crushs, alors que moi, je la trouve, j'adore comment elle s'habille, tout ça, mais c'est vrai que oui, c'est pas du tout de l'ordre de Paul Mescal, des révélations extraordinaires comme ça, de toute façon, elle n'a pas toujours. Après oui, moi je pense qu'il y a une perception négative sur Joe Halloween et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout été dérangée par son âge dans la série. Je trouve que la différence d'âge est très bien incarnée parce que Française paraît vraiment beaucoup plus jeune alors que quand on lit le livre, elle a un côté très détaché, très mature parce qu'on est aussi dans ses pensées parfois qui fait oublier qu'elle est si jeune alors que là, dans la série, on le voit vraiment parce que l'actrice fait très très jeune et donc pour moi, ça m'a pas dérangée parce que je sentais vraiment la différence d'âge entre les deux et je trouve qu'il arrive à faire un petit peu plus que son âge donc pour moi, j'avais pas trop le même avec ça. Je pense aussi qu'il y a un truc quand on a un quatuor au cœur de l'action et que les deux personnages secondaires de ce quatuor sont les plus charismatiques. Ça crée une petite frustration quand même alors que dans Normal People, comme c'était un duo au cœur du sujet et qu'en plus, l'un des deux est brûlé de charisme, forcément, ça a entraîné plus d'engouement, je pense. Oui, et puis quand on regarde Normal People, Marianne, dès le premier épisode, a énormément de réparties. Elle est très sarcastique, elle a beaucoup de caractère, même si elle est mal à l'aise dans son environnement au lycée, elle a énormément d'esprit et ça se voit à l'extérieur comme dirait Yoplait. Alors que Frances, dans Conversation entre amis, on ne voit pas toute son intelligence immédiatement. C'est beaucoup plus difficile de la cerner et donc je pense, moi, que Conversation entre amis est une série qui est plus difficile à aimer que Normal People. Je ne pense pas forcément qu'elle soit moins bonne, même si, comme toi, j'ai des petites réserves, mais je pense surtout qu'il y avait un côté, une immédiateté dans l'intimité de Normal People. Au bout de 20 minutes, il y a leur premier baiser, tout tourne autour d'eux, ils sont amoureux et il y a un côté tellement chaud tout de suite parce qu'il n'y a aucun obstacle externe vraiment à leur relation, c'est que de l'interne. Alors que dans Conversation entre amis, c'est des histoires de fidélité, des histoires de boulot, des histoires de... Enfin, il y a plein de choses en fait qui leur arrivent, qui compliquent les choses. Donc, on met plus de temps aussi à s'installer. Il faut attendre trois épisodes pour que, par exemple, Frances et Nick couchent ensemble, alors que c'est vrai que dans Normal People, ça démarre tout de suite. Frances et Nick niquent. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont peut-être été frustrés parce qu'il y avait des scènes de sexe aussi dans Normal People qui étaient, tu l'as dit, sublimes. La même coordinatrice d'intimité, Ita O'Brien, a géré aussi Conversation entre amis. Enfin, c'était crucial à l'intrigue, entre guillemets, de Normal People. C'était toute l'évolution de l'écriture de cette relation entre les deux personnages se faisait à travers les scènes d'intimité. Alors que là, dans Conversation entre amis, il y en a trois, quatre des scènes de sexe. Je pense qu'il y en a un peu plus, mais on ne s'en rend même pas compte parce qu'elles sont assez anecdotiques par rapport au reste de l'histoire. Je ne pense pas qu'elles soient forcément anecdotiques, mais elles sont moins esthétisées aussi. Et en fait, dans Normal People, la manière dont elles étaient éclairées, cadrées... Elles sont moins longues aussi. Oui, c'est ça. C'était vraiment crucial au développement des deux personnages alors que oui, le développement des personnages de Conversation entre amis se fait moins via le sexe. Et donc, je pense que d'un point de vue esthétique, ça a peut-être moins attiré le regard de plein de spectateurs qui espéraient retrouver un peu la beauté sublime des scènes de sexe de Normal People. Et je pense qu'aussi Normal People reprend des troupes des histoires adolescentes qui fonctionnent très bien et qui nous parlent immédiatement. C'est-à-dire qu'on a la meuf qui est un peu la loser du lycée, mais qui est bien plus intelligente qu'elle n'y paraît et qui a un sens de la répartie. Donc, ça nous renvoie à plein d'autres personnages de lycéennes et ça nous renvoie un peu à ce qu'on aurait aimé être aussi dans le sens où quand t'as été une loser, t'aimerais avoir son sens de la répartie ou son côté un peu indifférent à ce qu'on pense d'elle, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est ce qu'on découvre dans la série. Et il y a le côté aussi de l'histoire d'amour où il se retrouve, il se sépare. C'est le mec populaire du lycée qui est au final très attiré par la fille Intello. C'est aussi le mec populaire qui cache beaucoup de profondeur. Tout ça, en fait, c'est des codes qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'histoires romantiques, dans beaucoup d'histoires adolescentes qui font que Normal People vient gratter tout ça. Ça évoque plein de choses qu'on connaît, ça le fait un peu différemment, mais tous ces codes sont là et c'est très, très plaisant quand on aime justement ce genre-là. Et en plus, c'est fait de façon beaucoup plus intellectuelle et plus autorisante, donc on a moins la culpabilité d'aimer juste un truc hyper basique et romantique, mais au final, l'histoire, c'est une histoire de Will They Won't They sur plusieurs années entre un mec populaire qui cache des profondeurs et une meuf pas populaire mais qui a un sens de la répartie. Oui, et c'est une histoire d'amour qui dévore tout et je pense que c'est quelque chose qui est tellement attirant pour beaucoup de gens d'imaginer que quelqu'un qui vient d'un monde totalement différent d'une autre peut avoir une alchimie avec nous qui va complètement écraser le reste, qui fait que c'est une évidence. C'est une histoire d'amour que rien ne peut briser, etc. C'est hyper romantique et simple et beau dans son romantisme, alors que Conversations entre amis, ça soulève des questions vraiment beaucoup plus compliquées, voire déplaisantes et plus adultes, je pense. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. On a parlé de la comparaison entre Normal People et Conversations entre amis qui a desservi cette dernière, mais c'est vrai qu'en le regardant, toi comme moi, on l'a dit, on a beaucoup aimé la série parce qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent en fait dans cette série et ces choses qui fonctionnent, c'est les éléments qui ont fait le succès de sa l'ironie en fait. C'est-à-dire que d'abord, comme tu l'as dit, il y a une réflexion sur le couple, sur l'exclusivité, sur l'amour, sur est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes que moi, j'ai beaucoup aimé alors que c'est des questions qui me tarotent parfois mais qui ne me tarotent pas forcément de façon obsessionnelle mais je trouvais que c'était fait de façon très intelligente et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu dans la série comme ça m'avait plu dans le livre. Et c'est vrai que sur cette question-là, la série va plus loin que Normal People, non ? En fait, il faut savoir un truc sur l'écriture de sa l'ironie, c'est-à-dire que dans n'importe lequel de ses romans, je suis en train de lire le troisième, là, c'est des histoires d'amour qui sont hyper prenantes et où j'ai un petit sourire en coin pendant que je suis en train de le lire et il y a des scènes de sexe et c'est sexy et au milieu, tu as un personnage qui dit tout à l'heure, je pensais au poids écrasant du capitalisme pendant que je m'achetais des boîtes de conserve et je me suis dit vraiment... Et donc, ça parle de concepts souvent de marxisme, de socialisme, d'écologie, enfin, de concepts politiques vraiment très contemporains et très intéressants et conversations entre amis, moi, c'est ça qui m'avait plu dans le livre aussi et que j'ai bien aimé dans la série, c'est qu'on retrouve beaucoup plus ça. En fait, les conversations entre Connell et Marianne dans Normal People, elles sont vraiment encore une fois très internes sur ce qu'ils ressentent. Là, dans Conversations entre amis, ils se posent vraiment des questions existentielles. C'est a priori quatre personnages qui sont tous assez ouverts sur la question de l'exclusivité du couple. On sait aussi que Frances est bisexuelle, Bobby est lesbienne et donc, elles sont assez ouvertes sur les questions de sexualité et de fluidité en fait dans les rapports. Et Melissa est bi aussi, c'est sous-entendu mais c'est assez clair. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a vraiment une liberté dans l'écriture de Sally Rooney où elle a toujours des personnages bi qu'on retrouve dans cette série où en fait, on comprend que l'obstacle typique qu'on trouverait dans une série comme ça qui serait vraiment la question de la trahison, de l'exclusivité, tout ça, il est un petit peu contourné et en fait, ça se situe ailleurs puisque par exemple, Bobby n'est pas du tout choqué quand Frances lui dit qu'elle a une relation avec Nick. Elle ne la juge pas sur le fait qu'elle détruirait un mariage ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment là-dessus que la question se pose, c'est plus sur l'honnêteté qu'on a envers quelqu'un et ce qu'on doit à quelqu'un ou pas quand on est en couple avec cette personne. Oui, ou quand on est amie avec cette personne, c'est-à-dire qu'elle est choquée qu'elle lui ait rien dit et elle est choquée et ce qui l'a déplait aussi, c'est de devoir elle-même mentir à Mélissa une fois qu'elle le sait. Exactement, mais donc c'est pas un schéma qu'on a retrouvé dans plein d'autres séries. Oui, elle ne lui fait pas la morale sur ça ne te dérange pas de détruire le couple de quelqu'un. Exactement. Et donc, ça permet en fait d'éviter ces questions-là, de passer aux questions d'après pour moi, enfin qui sont un peu l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on part du principe que, ok, tout le monde, même en étant marié, se gérait fidélité jusqu'à la mort, il peut y avoir des complications quand même dans la vie et on peut être attiré par d'autres personnes. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait et comment on réagit ? Et donc ça, je trouve que c'est très malin. Et c'est vrai que, dès le début, c'est installé même avec le couple de Mélissa et Nick puisqu'on apprend, une fois que Nick a embrassé Frances, il lui dit que leur couple a survécu à beaucoup d'infidélité mais qu'il n'a jamais été la personne infidèle. Donc, c'est établi que même le couple un peu traditionnel, hétéro, marié du quatuor est souple, en tout cas, sur sa version de la fidélité et qu'il n'adhère peut-être pas à une version traditionnelle de la fidélité dans leur couple, en tout cas. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, petit spoiler, une fois que tout ça finit par être révélé à tout le monde ou même Mélissa est au courant de la relation entre Nick et Frances, on évite aussi pas mal l'énorme éclat, la dispute et on passe tout de suite à l'étape d'après qui est, bon, on va essayer de voir comment ça fonctionne. On va dîner ensemble et ça crée des situations assez gênantes mais il y a une tentative d'inventer autre chose que le format traditionnel auquel on a été nourri depuis toujours et moi, c'est quelque chose que j'adore parce que je me questionne beaucoup par rapport à ça et je pense aussi que les constructions qu'on voit dans la culture nous permettent d'imaginer d'autres possibles justement sur les schémas de couple, les schémas relationnels tout court et donc quand une œuvre essaye de poser ces questions-là, ça m'intéresse, ça montre que c'est pas du tout facile, que c'est même un peu le bordel mais qu'en tout cas on peut y réfléchir et la question de la jalousie se pose dans la série mais c'est jamais la question vraiment la plus centrale et ça, je trouve que c'est très fort. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans justement le rapport après la révélation, il y a ce truc elle a toujours pensé que ce qu'elle voulait le plus chez Nick c'est qu'il soit heureux et que c'était sa façon à elle d'exprimer son amour et elle dit j'en ai enfin la preuve parce qu'elle ne s'oppose pas au fait qu'il poursuive la relation avec Frances elle dit en même temps qu'elle s'est sentie trahie et elle est très honnête sur... c'est un peu un personnage en miroir de Bobby donc elle aussi est très honnête alors que les deux autres sont complètement renfermés elle est très franche sur le fait qu'elle s'est sentie trahie et elle dit est-ce que tu peux comprendre pourquoi je me suis sentie trahie il a couché avec Frances elle s'est sentie trahie parce qu'il y a eu un jeu qui s'est fait sous ses yeux alors qu'elle encourageait une amitié entre eux alors qu'elle a invité les deux filles sous son toit pendant les vacances et tout ça et qu'en fait on lui a menti et qu'on a joué à une espèce de charade où même elle avait posé à un moment la question à Frances qui lui a menti complètement en lui disant que non il ne se passait rien et c'est ça qui l'a fait se sentir trahi et pas le fait qu'il ait couché avec quelqu'un d'autre ou qu'il ait rompu ses voeux de mariage et donc ça moi je trouve ça vraiment très fort très intéressant et c'est pas anodin que trois des personnages principaux soient queer puisque en fait c'est au cœur même de ces réflexions-là c'est justement des couples queer qui essayent tout le temps de réinventer de nouveaux schémas de nouvelles manières de se comporter avec nos ex d'inventer la manière dont on se comporte dans notre intimité et donc je trouve ça très beau j'aime aussi beaucoup le fait que Bobby et Frances soient meilleurs amis j'adore voir en fait leur relation dès le départ de la série on comprend que c'est leur duo qui est un peu la dynamique de tout et c'est pas vraiment Frances et Nick c'est le rapport qu'elles ont toutes les deux la confiance qu'elles ont et donc quand cette confiance-là est brisée effectivement c'est un plus gros problème limite que tous les autres et donc ça ça m'a vraiment beaucoup plu et voir qu'on peut naviguer entre amour puis amitié puis peut-être autre chose et en étant toujours très honnête où elle s'envoie des longs mails pour dire j'ai ressenti ci j'ai ressenti ça enfin moi j'adore ça et d'ailleurs c'est mon seul petit bémol sur la série c'est que dans le livre ça c'est vraiment crucial c'est conversation entre amis et dans la série il n'y a pas assez de conversation entre ses amis parce qu'en fait dans le livre il y a souvent des pages de textos entiers ou des très longs mails on voit et donc on peut le lire comme elle elle lise le mail dans la série et donc forcément c'est un peu difficile à adapter et on retrouve quand même pas mal de textos et de mails après j'ai trouvé qu'ils le faisaient parce que c'est souvent mal fait enfin c'est difficile dans les séries de mettre des textos à l'écran ou des choses comme ça bon déjà ils essaient pas de les faire apparaître à l'écran ce qui est très bien mais souvent en fait ils lisent à voix haute en fond c'est-à-dire qu'elles commencent à lire le mail comme ça et puis après on a le reste de la lecture qui se fait en fond je trouvais que ça fonctionnait bien mais c'est sûr qu'il manque un élément constitutif en fait de la relation entre Nick et Frances j'ai pas lu le livre même si je l'ai lu trois fois en un an je l'ai pas lu depuis deux trois ans mais dans mon souvenir quand même avant d'entamer ou au moment où ils entament leur relation secrète ils ont énormément d'échanges d'email où elle découvre en fait des profondeurs insoupçonnées de sa psyché à lui et elle découvre qu'il est beaucoup plus intelligent beaucoup plus fin observateur beaucoup plus drôle et beaucoup plus aussi profond que ce qu'elle ne l'imaginait parce qu'elle a projeté sur lui ce qu'on projette sur parce qu'en plus dans le livre c'est très marqué que c'est une star c'est pas un petit acteur de théâtre c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu dans la rue et c'est vrai que dans le livre il y avait beaucoup plus ce développement qui je trouve manque un peu là surtout sur un personnage comme celui de Nick qui est un peu vide parfois où on se demande un peu ce qui se passe et on avait cet élément dans le livre qu'on n'a pas là il est un petit peu plat et d'ailleurs désolé de revenir sur la comparaison avec Normal People mais c'était aussi ça la plus grande surprise de Normal People c'est que le personnage de Connell dans le livre est un petit peu plus plat que celui de Marianne et on n'était pas convaincus quand on avait vu le casting tout ça et honnêtement c'est pas du tout le personnage le plus intéressant dans le livre et à l'écran c'est devenu la star qui engloutissait tout le reste tellement il était charismatique alors que là dans le livre effectivement Nick est un petit peu plus intéressant que ce qu'on voit à l'écran et donc même si je trouve que ça fonctionne assez bien et en tout cas je ne l'ai pas ressenti vraiment au visionnage j'étais hyper heureuse de me laisser porter par cette série que j'ai trouvée très agréable mais il manque quelques mails où ils réfléchissent au poids écrasant du capitalisme à mon goût parce que c'est vraiment non mais oui c'est vraiment crucial à la structure du livre et là ça manque un petit peu et j'ai adoré les moments où ça se produit dans la série quand elle s'envoie des longs mails Bobby et Frances à la fin ou quand Bobby a justement une réflexion dans un bar sur le couple et la notion d'exclusivité hi Camille hi Bobby Adine needs to know are you in Philip exclusive oh my god is that a trick question Bobby are you an Andrew monogamous yes we are and I'm really happy with that looks good to know no I I do think that some people are naturally non monogamous though no sexual orientation is natural or unnatural monogamy is designed to serve the needs of men in patrilineal societies to make sure they can pass off property to their genetic offspring all right thanks for clearing that up non monogamy could be based on a completely different model commitment should be based on desire and choice and honesty okay but if we just put theory aside for a second I just don't think it's really possible to love more than one person you know like with all your hearts to really love them c'est là qu'on sent tout l'esprit de Sally Ronny qui manque un petit peu à la série et dans Normal People il se faisait tellement les yeux doux pendant toute la série qu'on s'en fichait d'avoir moins de dialogue et que ce soit moins mordant mais par contre dans Conversation entre amis on a besoin de ça ça s'appelle Conversation entre amis oui et puis il y avait des moments mordants quand même dans Normal People parce que justement elle est mordante et il y avait toute une observation aussi sur les différences de classe qui avaient été très bien transposées dans la série alors que là dans Conversation entre amis il y a quand même normalement dans le livre il y a des différences de classe qui sont très claires entre Frances et Bobby qui ne viennent pas du même milieu et qui n'ont pas les mêmes problèmes financiers et même entre Frances et Melissa et Nick qui sont un couple établi à succès qui ont une grande maison à l'extérieur de Dublin alors qu'elle elle vient de la province et qu'elle a des problèmes dans sa famille avec un père alcoolique avec qui elle est obligée d'entretenir un lien parce qu'elle est dépendante de lui financièrement ça c'est exploré dans la série mais c'est moins clair je trouve que dans Normal People parce que Conversation entre amis avait déjà beaucoup de choses à explorer sur la question de la fidélité de l'exclusivité de l'honnêteté dans le couple de l'amour en général et de l'orientation sexuelle aussi donc je pense qu'ils se sont vraiment concentrés là-dessus et qu'ils ont un peu laissé de côté tout l'aspect relation entre classe sociale qui est assez fondamental dans l'oeuvre de Sally Rooney et qui était tout aussi fondamental dans Conversation entre amis le livre que ça l'était dans Normal People Oui c'est ça mais on l'a dit c'est un roman qui est plus dense et donc il faut vraiment faire des choix et des sacrifices pour l'adaptation à l'écran alors que Normal People je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu ce problème parce que c'est pas un roman dense du tout et donc ils ont pu transposer et prendre le soin en fait de même sublimer tous les éléments qu'il y avait dans le roman alors que là en fait oui on a quatre personnages différents il se passe plein de choses ils sont pas toujours au même endroit enfin c'est pas non plus il n'y a pas énormément de rebondissements ça reste une série qui est très intimiste mais ouais je pense que c'est un petit peu ma seule réserve et le fait que l'alchimie n'est pas aussi électrique entre Joe Halloween et Alison Oliver qu'entre Paul Mescal et Daisy Edgar Jones Et d'ailleurs on parle des thèmes abordés il y en a un autre qui est très important et qui est montré dans la série c'est celui du rapport au corps c'était aussi le rapport au corps était important dans Normal People pour Marianne mais là en fait le personnage de Frances souffre d'endométriose et elle ne sait pas à la base de quoi elle souffre elle a juste des règles très très douloureuses et assez traumatisantes où elle se retrouve aux urgences pliées au sol par terre et on voit un peu tout le cheminement au fil de la série sur son diagnostic et sa découverte aussi de son endométriose du fait qu'il se pourrait qu'elle ça veuille dire aussi une stérilité là dans la série on a presque l'impression que c'est un gimmick parce qu'on a tellement entendu parler de l'endométriose c'est une maladie qui est devenue très très présente dans les médias mais quand c'était sorti dans Conversations entre Amis dans le livre c'était pas le cas encore c'était pas une maladie aussi discutée et aussi publiquement traitée enfin aujourd'hui même le gouvernement français oui oui mais c'est vrai que la prise de conscience a été assez récente voilà exactement donc c'était assez nouveau dans le livre et c'était très présent et Sally Rooney a toujours un peu ce rapport au corps et à la façon dont le corps souffre ou exprime certaines choses ou les douleurs qu'on inflige à son propre corps elle est un peu émo oui elle a un peu émo dans Normal People on le voit Marianne expérimente avec le sadomasochisme parce qu'elle tire une forme de plaisir dans la douleur ici en fait on la voit s'automutiler à un moment quand Bobby et elle se disputent et d'ailleurs c'est assez remarquable que ce soit à ce moment-là qu'elle le fasse et pas quand Nick et elle se sépare ça prouve que la relation la plus importante comme tu le disais c'est celle entre Bobby et Frances mais dans le livre en fait dans Conversations entre Amis j'ai relu certaines scènes et quand même dans les scènes de sexe il y a beaucoup de cet élément de la douleur en fait où il y a beaucoup de moments où elle décrit le fait que ça lui fait mal mais qu'elle a envie que ça lui fasse mal ou des choses comme ça et il y a un espèce de edge là-dedans qui n'est pas du tout exploré dans la série après ce qu'il fallait vraiment que ce soit exploré mais qui était intéressant et qui était exploré dans Normal People pour le coup non mais c'est vrai qu'il faut lire entre les lignes moi c'est ça que j'aime bien en fait dans ces deux personnages-là c'est qu'au final j'accepte même le fait que Nick soit un peu plat parce que comme tu dis il a cette aura d'acteur mais en même temps il n'a pas du tout confiance en lui et elle non plus et c'est pour ça ils se reconnaissent un peu l'un dans l'autre alors qu'ils sont chacun et chacune en partenariat intime avec quelqu'un qui ne manque pas du tout d'assurance et donc eux ils sont tous les deux mal dans leur peau elle on le découvre en fait elle n'a jamais eu d'expérience sexuelle avec quelqu'un d'autre que Bobby et avec un homme et donc là c'est aussi la première fois qu'elle couche avec un homme dans la série donc elle est un petit peu intriguée elle ne sait pas trop ce qui lui arrive et il y a un élément de découverte puisqu'elle a 21 ans et donc c'est aussi un récit d'apprentissage parce qu'elle manque vraiment d'assurance au début et puis elle progresse en comprenant aussi sa propre sexualité ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas ce qui l'attire mais c'est vrai qu'il faut un peu combler les trous et il faut avoir lu le livre je pense pour vraiment apprécier tous ces petits éléments de psychologie qui sont parfois pas assez développés moi le truc qui m'a peut-être le plus dérangée c'est dans la deuxième moitié de la saison où ils sont amoureux et ils sont en couple extra-conjugale quoi et ils se disent je t'aime à plusieurs reprises et à aucun moment je comprends vraiment pourquoi ils s'aiment enfin je comprends pas quel a été le cheminement progressif entre leur première rencontre où là j'ai tout de suite senti l'alchimie entre les deux personnages et ce qu'ils voient l'un chez l'autre et puis quand ça progresse je commençais plutôt à me dire ils sont quand même vraiment très éloignés en âge et ils discutent pas et c'est vraiment ça le problème par rapport au livre c'est qu'on comprend pas ce qu'ils apprécient l'un chez l'autre enfin les traits d'esprit tout ça parce qu'on ne l'a pas transposé à l'écran oui il y a des moments il y a des espèces de montages où on les voit discuter au loin alors qu'ils sont dans un bar ou dans un pub plutôt qu'on est en Irlande et ils rigolent ou des choses comme ça mais on les entend pas parler donc c'est vrai qu'il y a peu de moments de conversations qui sont autres que est-ce que tu aimes toujours ta femme et donc c'est vrai que ça manque en fait cet élément-là mais même pour moi au niveau des scènes de sexe qui sont bien mais en fait ce qui manque c'est que ce qu'on voit vraiment dans le livre c'est qu'il y a cette espèce mais complète physiquement où ils sont tous les deux assez bouleversés par ça parce qu'ils comprennent pas trop ce qui leur arrive et pourquoi ils ressentent quelque chose d'aussi fort physiquement pour l'autre personne et ils vont découvrir après aussi l'aspect psychologique de l'autre mais dans les scènes de sexe il y a vraiment un truc d'abandon l'un chez l'autre et l'un dans l'autre qui fait qu'on comprend en fait que c'est quelque chose d'inéluctable et ça ça m'a un peu manqué en fait dans la série mais c'est marrant parce qu'au final j'ai pris beaucoup de plaisir à m'y plonger en fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à me laisser entraîner par le rythme de la série je pense que le couple central ne fonctionne pas aussi bien que dans le livre il ne fonctionne pas aussi bien que dans Normal People mais je pense qu'il y a tellement d'autres éléments au niveau de la réflexion comme on l'a dit sur les questions d'amour ou des choses comme ça que ça fait que la série est quand même très agréable à regarder et hyper intéressante et intelligente bah moi ça m'a donné envie de porter des gros pulls et de me faire du thé donc sur ça oui c'est très réussif en fait il y a une atmosphère feutrée une photographie très douce qu'on retrouvait déjà dans Normal People et que je trouve tellement réconfortante et en plus je suis contente d'avoir pris mon temps avec la série de ne pas l'avoir bingé et donc c'était un petit rendez-vous un peu cocon que j'aimais bien ouais c'est appréciant en fait et c'est justement ça enfin je pense que beaucoup de gens tout le monde parle un peu doucement comme ça personne ne crie jamais c'est trop bien le plus grand reproche qu'on a fait à la série c'est d'être lente et chiante et en fait moi je pense que quand on comprend le rythme je pense que si on a lu les livres c'est peut-être plus facile aussi on se laisse embarquer et que c'est juste agréable en fait d'être dans cet environnement c'est marrant parce qu'au moment de la sortie de Normal People aux Etats-Unis j'avais été voir un talk qu'avait donné Sally Ronnie à New York et elle racontait son processus d'écriture et ce qu'elle raconte c'est qu'elle ne sait pas où va l'histoire quand elle la commence en fait elle commence à écrire elle a une idée de situation et là par exemple pour Conversations entre Amis elle avait une idée d'un couple et deux jeunes étudiantes et quelles sont les dynamiques qui vont pouvoir naître de ce quatuor et en fait elle se laisse embarquer et elle partait dans une direction et d'un coup elle se disait ah ben non j'ai pas envie d'aller là elle revient en arrière et elle repart dans une direction et elle se laisse emporter elle-même par ses personnages pour voir là où ça va l'amener et je trouve qu'on le ressent en fait dans la narration de la série et dans l'univers de la série aussi où il faut un peu se laisser porter par la série et se laisser guider par le rythme et ne pas résister en fait j'ai pas du tout trouvé ça ni long ni lent je voulais pas finir la série en fait j'aurais aimé qu'il y ait plus d'épisodes et je me souviens quand il m'en restait deux ou trois je ralentissais volontairement le rythme parce que je voulais pas arriver à la fin et j'avais eu le même sentiment en lisant le livre en fait quand on lit un très bon livre et qu'on a pas envie qu'il se termine donc pour moi ça a vraiment marché ce côté un peu méditatif je voulais revenir sur les scènes de sexe et sur le effectivement l'alchimie un peu moins naturelle ou moins viscérale entre Frances et Nick j'aime la manière dont ça fonctionne dans la série parce que je pense que justement la série a une autre interprétation de cette histoire-là et que du coup je ressens beaucoup plus fortement l'histoire avec Bobby dans la série parce que je comprends qu'ils ont tous les deux un peu eu un crush l'un sur l'autre Nick et Frances qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur faisait plaisir à ce moment-là mais que c'est moins une évidence justement qu'entre Frances et Bobby qui est la vraie histoire d'amour et donc pour moi ça fonctionne le fait que les scènes de sexe soient moins animales soient moins bouleversantes enfin pour moi en fait il y a un côté peut-être un peu plus réaliste qui du coup est moins romantique que dans Normal People où il y a ce côté inéluctable de l'histoire d'amour mais ça fonctionne avec le propos enfin en tout cas je pense qu'on peut choisir de lire Conversations entre amis la série différemment et de se dire que ça fonctionne aussi dans ce sens-là où au final ils n'ont pas grand-chose en commun et... Ouais mais ce que j'aimais bien dans le livre c'est que les deux étaient inéluctables c'est-à-dire que sa relation avec Bobby l'était et sa relation avec Nick l'était aussi et c'est comme ça que ça se finit aussi c'est-à-dire qu'ils repartent pour un nouveau tour et j'aimais bien cette morale aussi parce que c'est ça aussi tout son questionnement ça revient de nombreuses fois dans le livre comme dans la série est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois et c'est toute la conversation dont tu parlais tout à l'heure aussi quand Bobby en parle sur l'amour et sur la non-exclusivité elle dit t'aimes tes deux enfants à la fois pourquoi tu pourrais pas aimer deux personnes à la fois et en fait c'est un peu la morale du livre et de la série c'est que oui c'est ce que découvre Frances c'est qu'elle peut aimer deux personnes à la fois là je suis d'accord avec toi dans la série on sent plus que c'est peut-être quelque chose qui lui fait du bien sur le moment mais qu'il n'y a pas ce côté incontrôlable où elle a besoin aussi d'être avec Nick et elle a besoin des deux et je pense que le livre avait bien ça et là il y a beaucoup moins ça moi je pense qu'elle a besoin des deux mais pas de la même manière c'est-à-dire que les deux relations lui apportent quelque chose de différent et donc j'aime bien ça aussi et c'est vrai que ça se termine pareil dans la série où déjà j'adore le fait qu'elle veut pas définir sa relation avec Bobby et donc elle dit à Nick on s'aime et on couche ensemble c'est comme ça qu'on définit la relation et elle finit par dire à Nick viens me trouver elle lui dit t'es où elle lui dit viens me chercher et moi j'aime bien le fait que ça peut être deux relations différentes qui sont toutes les deux des relations amoureuses romantiques intimes mais qui vont pas lui apporter les mêmes choses dans sa vie et il y a un côté plus compliqué dans la série et moins facile à résumer que j'aime bien même si ça la rend aussi peut-être un peu plus difficile à aimer et je pense que c'est une adaptation peut-être moins parfaite ou moins époustouflante que Normal People mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir à voir cette série et on n'a pas parlé de Sacha Lane mais vraiment c'était la révélation dans American Honey d'André Arnold d'ailleurs je porte un t-shirt d'André Arnold aujourd'hui et là je la trouve vraiment géniale aussi dans le rôle de Bobby dans le rôle de Bobby ouais moi j'étais vraiment hyper contente qu'il l'ait casté elle je trouve que c'est un choix hyper intéressant et qu'elle apporte vraiment quelque chose à ce personnage qui est parfois un peu agaçant dans le livre et là juste c'est parfait elle est touchante elle est plus émouvante dans la série c'est ça et elle est très magnétique et elle n'a rien à voir avec son personnage de American Honey et donc ça me donne envie de la voir dans encore plein d'autres choses et Gemma McCurk qui jouait Jessa dans Girls est aussi très très bonne dans le rôle de Melissa c'était Pic TV merci Anaïs merci Marie et merci les Picis de nous écouter toutes les semaines vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slite Audio ou votre appli de podcast préférée on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de la série Industrie à laquelle on ne comprend rien mais dont on a beaucoup envie de parler en attendant si vous avez aimé ce podcast parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire à très vite Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Maritelling produit et réalisé par Slite.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Hours production éditoriale réalisation et montage Aurélie Rodriguez